L'URAF Occitanie a une enveloppe, ce n'est pas le secret, de 163 000 euros sur trois ans pour mener un programme de coopération qui a pour but de former nos équipes de façon harmonieuse avec cinq pays et donc la France et particulièrement la région Occitanie. Au niveau régional, on a fait le choix que ce soit l'ensemble des UDAF de côté français et qui portent le projet, donc que ce soit l'URAF. Et on est parti sur un projet Erasmus+. Les circonstances font qu'il y avait un projet d'une quinzaine franco-allemande, donc il fallait profiter de l'occasion et c'est par ce concours de circonstances que quelques jours avant le lancement officiel du projet Erasmus, on organise ce colloque international. Ce colloque va faire l'objet d'un reportage. Il va y avoir un film qui va tracer l'histoire de ce colloque Chacun doit pouvoir se l'approprier, l'histoire, parce que ce n'est pas l'avis de quelques personnes simplement. Il faut que ça rentre au quotidien, ça rentre encore une fois dans les pratiques des professionnels. Donc ça veut dire qu'à travers ça on va faire de la formation, etc. Il est nécessaire forcément d'avoir une base documentaire, entre guillemets, sous diverses formes pour que tout le monde puisse en profiter, se l'approprier et avancer. Immédiatement après le colloque, on puisse communiquer au travers de ces adresses mail avec le lien du blog qui va exister et qui permettra déjà d'avoir peut-être les premières images du reportage, quelques interviews flash avant qu'il y ait le reportage qui soit monté quelques semaines après. Ce matin on a fait le comité technique de préparation de ce colloque pour se répartir les tâches, tous les aspects pratiques d'une organisation, d'une manifestation. La France aura le regard sur l'Aude et l'Europe aura le regard sur l'Aude aussi le 20 septembre. L'Aude et l'Aude L'Aude Sous-titrage ST' 501